hello alors je vais vous montrer la grille d'accord que j'ai utilisé pour la chanson les yeux ouverts de enzo enzo que j'ai mis sur facebook sur youtube précédemment alors cette chanson elle a une intro et l'intro de l'intro alors explication il y a ceci voilà et après on démarre l'intro alors je fais un fa sol la alors le fa je fais sentias majeur la les notes sol sentias mineur si le molle la sentias mineur do et là démarre la véritable intro alors l'intro le premier accord de l'intro c'est un si bémol sept majeur la septième qui est majeur la tonalité du morceau c'est si bémol et c'est si bémol septième majeur c'est le premier accord de la tonalité alors à savoir que c'est un morceau qui se joue thermaire c'est à dire 1 et 2 et 3 et 4 par rapport au binaire qui serait 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 alors c'est un morceau de jazzy donc c'est des accords tous enrichis la plupart alors le premier c'est un si bémol avec la septième majeur qui enrichit l'accord deuxième accord c'est un mi diminué un mi diminué c'est un accord mi d'heure avec une quenne bémol une septième diminué qui devient une six alors cet accord à la guitare il est très très particulier parce qu'on le retrouve de trois cases en trois cases de tierces mineurs en tierces mineurs c'est toujours le même accord mais les notes sont pas dans le même ordre voilà mais c'est toujours les mêmes quatre notes après dans l'intro on a un sol bémol treizième et un fa treize c'est le même accord mais avec un demi ton d'écart alors petite remarque sur le fa treize un fa treize c'est un fa qui sous-entend qu'il a une septième une neuvième et une six puisque la treizième c'est un six à l'octave alors dans ce cas là quand on a que quatre doigts à la guitare donc un accord c'est une tonique une tierce une quinte plus la septième la neuvième et la six ça fait six notes à jouer on a que quatre doigts donc on supprime des notes alors en général ce qu'on supprime à la guitare en premier c'est la quinte pourquoi c'est une note qui est un peu banale qui enjolive pas trop trop l'accord donc c'est la quinte qu'on enlève et après on peut enlever aussi la tonique parce que souvent c'est le bassiste c'est lui qui joue les toniques donc on peut supprimer aussi la tonique alors là dans ce cas on a supprimé la quinte et je ne joue pas la neuvième normalement la neuvième on devrait la faire en faisant un petit barré sur une dernière corde et là la neuvième mais dans le disque on n'entend pas alors on joue la sape donc je ne le joue pas voilà donc voici l'intro on le joue une deuxième fois alors là on va faire un petit jimic pour amener le couplet je vous le fais voilà ce petit jimic sur le fa amène le couplet alors le couplet c'est Enzo qui chante le premier accord c'est notre Si bémol 7 majeur toujours le deuxième accord le Mi diminué le troisième accord c'est toujours c'est comme l'intro en fait Sol bémol 13 le fa 13 on recommence le Si bémol 7 majeur et là ça va changer et là on fait un glissé de la première à la cinquième case parce qu'on va chercher la triade de La majeur tonique La tierce majeur Do dièse Mi seconde l'accord de La et pour relier le La au Sol on passe par le La bémol ce qui fait une chromatine c'est toujours joli pour l'oreille un petit chromatisme comme ça voilà comme ça donne voilà alors par contre le Sol le Sol 7 on va pas le faire comme ceci on va le faire comme cela avec le barré bien connu des guitaristes parce que il faut qu'on aille chercher la septième avec le petit doigt pour doubler la septième donc ça va donner ça je double la septième avec le petit doigt après on a on a un Mi bémol septième majeure la septième majeure le Mi bémol c'est Ré elle est là qui serait sur le Mi bémol après on a un Mi mineur 7 et on fait entendre la six qui est Do la six de Mi mineur c'est Do on fait entendre la six je vous avais prévu si tu as voilà donc Mi mineur six voilà et après nous avons la Si bémol 7 majeure qu'on fait ici au lieu de La voilà parce que c'est plus près donc voilà et après on fait un Sol bémol 7 on fait un Fa 7 et on se referme sur la Si bémol 7 majeure donc je refais le couplet J'ai la on se referme en plus s'est plus loin l'eau s'en l'eau s'en pour aller au reflet on fait d'un accord de récepte qui amène le refrain. Alors le refrain moi je le joue avec le médiator. Moi j'aime bien alterner les doigts médiator. On n'est pas obligé que je joue avec les doigts. Moi je le fais avec médiator. Alors les accords du refrain c'est G13 avec la neuvième ou sans la neuvième. Comme j'ai dit tout à l'heure dans le disque quand on parle de la neuvième. Moi je laisse la peau. G13. Mi mineur qu'on fait à la septième case. On a la mineur mais à la septième case. La mineur à la septième case devient le mineur. La mineur 7. Ré 9. On peut faire comme ceci. Comme là si on veut faire entendre une quête qui est. Le couplet, le refrain. Voilà les accords du refrain. Ben voilà c'est tout. On a parlé de l'intro, des accords du couplet et des accords du refrain. Là on fait deux fois donc. Voilà. Et après on sort. Ah ouais après je refais le refrain. Et après on fait Gb7, F7 pour revenir sur le Sib. Voilà c'est tout. Donc c'est un morceau très intéressant. C'est un morceau un peu jazz. Donc des accords enrichissent et c'est intéressant à travailler. Ça va vous faire progresser. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Au revoir les nounous.